Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA V avec le PC, où je vous ai fait spawn la future voiture qui arrivera et qui a été annoncée hier avec le prochain DLC de GTA Online au mois de décembre, qui sera donc appelée la Grotti Turismo Omaggio, qui est donc en fait une Ferrari F8 Tributo. Donc évidemment les véhicules que vous voyez là sont les modèles IRL, que je vous ai fait spawn, c'est pas les modèles exacts comme on aura sur GTA Online, mais au moins ça vous permet déjà d'avoir un avant-goût du véhicule qu'on aura en décembre. Donc évidemment c'est pas le seul véhicule qu'on aura avec le DLC de décembre, mais c'est le premier qui a été annoncé officiellement hier via le Newswire de Rockstar Games, véhicule qu'on a pu voir dans le Newswire, donc comme je vous ai dit, et qui sera à récupérer via le DLC de décembre, avec le motif qu'on a dû gagner suite à l'event de Simeone, vous savez l'event d'importation, on devait lui amener des véhicules au quai pour battre un certain chiffre donné, c'était 15 milliards, la communauté a fait 19 milliards et du coup on aura un motif offert avec, un motif qui, et je vous le mettrai sur le gameplay, un motif qui fait office de petit clin d'oeil aux 25 ans de Rockstar Games. Donc là on va faire un petit tour vite fait des véhicules, juste pour préciser qu'il existe deux modèles, de cette F8 Tributo, il y a la normale, la version avec un toit rigide, et la version Spider, F8 Tributo Spider, donc là je vous ai mis que des Spider, mais parce que je n'ai pas pu faire spawn l'une avec un toit rigide, mais au moins vous voyez un petit peu ce que ça donne avec et sans capote quoi, et donc franchement elles sont super jolies, on ne sait pas encore comment elles seront faites au niveau de la face avant sur GTA Online, mais franchement voilà quoi, ça a de la gueule, et étonnamment c'est une sportive, généralement c'est pas une super sportive, mais elle sera dans les super sportives visiblement sur GTA Online. Donc on va aller dans la black, juste pour vous montrer un petit peu l'intérieur, là encore une fois, évidemment l'intérieur ne sera pas identique à celui qu'on voit là, évidemment là sur PC, vous le savez, les modes menu ils font toujours des miracles, et voilà l'intérieur est d'une qualité exceptionnelle, il est vraiment magnifique, je vous ai un petit peu ouvert tout le contour de la voiture, avec le capot, le coffre et tout ça, donc évidemment le moteur est à l'arrière sur ce modèle, voilà qui est aussi bien réussi je trouve, donc ça c'est plutôt pas mal de réussir, et voilà on a les jantes d'origine avec les étriers de frein jaune, non franchement le modèle est bien réussi de la part du moteur, et puis franchement c'est super stylé, c'est marrant ce compteur, il me semble qu'on dirait que c'est un compteur en comptant, on regardera quand on roulera, côté passager, c'est la première fois que je vois ça dans une voiture, et vous voyez c'est bien écrit, F8 Spider, voilà, et donc évidemment à l'avant c'est le coffre, et puis voilà les amis, de toute façon on ne va pas faire 50 ans de vidéos dessus, mais vraiment vous voyez un petit peu, je vous ai mis 3 coloris, une grise métallisée, une noire, et une rouge Ferrari, voilà, donc franchement même en rouge Ferrari, elle dégagne quoi, elle envoie du lourd, donc cette voiture, bah je sais pas, vous pensez qu'elle sera à combien sur GT9, moi je mettrais au moins 2 millions 5 à mon avis, surtout si en plus de ça on peut la convertir en Spider, je pense qu'on sera entre 2 millions 5 et 3 millions, chez les gens d'Harry, voilà, n'hésitez pas à dire, à mettre en commentaire une estimation du prix évidemment, et puis à dire si ce véhicule ça vous chauffe ou pas, est-ce que vous allez le prendre quand il va, quand le DLC sera sorti, mais en tout cas voilà, c'est plutôt pas mal du tout je trouve, elle a une bonne gueule, et évidemment quand d'autres véhicules seront dévoilés avec de nouvelles images sur le Newswire, peut-être demain, ou peut-être aujourd'hui je veux dire, parce qu'on est vendredi et j'enregistre la veille, c'est pour ça que je dis demain, peut-être qu'on aura d'autres véhicules qui seront dévoilés à ce moment-là sur le Newswire, mais dans tous les cas dans les semaines qui vont suivre on aura probablement d'autres images, et j'essaierai de vous faire pareil sur PC, de vous les faire spawn pour que vous ayez un petit avant-goût, et pour que vous voyez un petit peu dans le jeu ce que ça donne un peu, même si c'est les modèles IREL évidemment. Allez on va aller la tester un petit peu vite fait, on va prendre la grise en décapoté, ah non bah vous savez quoi on va prendre la rouge comme ça je vais vous montrer l'animation en même temps, voilà j'ai juste mis le son parce que je l'avais coupé, allez, on va monter dedans, même les bruits ils sont vraiment kiffants sur les mods, c'est un truc de ouf, vous voyez donc là on a un compteur à droite aussi, ah ouais non c'est vraiment un compteur kilométrique, d'accord, là vous voyez on a même les tours au niveau du volant, non vraiment c'est vraiment super bien réussi, moi il n'y a que les genoux, j'avais remarqué même sur le online, on a les genoux du perso qui sont vachement hauts, là ça rentre dans le volant, c'est un petit peu dommage, il aurait fallu qu'on puisse reculer le siège en fait, hop, donc voilà la bête avec les phares allumés, en plein phare, les feux éteints et tout, avec les petites veilleuses sur les côtés là qu'on voit là, les freins, marche arrière, non franchement c'est propre, c'est très très propre, et donc pour la décapoter, c'est la flèche de droite, et puis vous allez voir l'animation est sympa aussi, elle est bien réussie évidemment, hop, voilà c'est très propre, allez, on va la tester vite fait, je vous donnerai quelques petites infos en revenant, c'est vrai que je voulais le faire au début de vidéo, et j'ai complètement zappé du coup, on va faire juste un petit tour, rapidos, le bruit qu'ils ont mis, c'est terrible, incroyable, évidemment ce serait une super sportive, donc elle risque de bombarder pas mal, il y en a même qui pensent que ce sera une HSW, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est fort possible, parce que la dernière grottie qu'on a eu, ça en était déjà une, avec le DLC précédent, donc ce ne serait pas impossible, oula attention, je vous montre un petit peu l'animation à l'intérieur, franchement c'est vraiment propre, ils sont vraiment trop forts les mecs quand même, bon il n'y a pas de custom ni rien sur ce véhicule, c'est vraiment le véhicule basique, on va retourner là où on était, ah c'était juste histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne, on ne va pas faire une vidéo d'une heure dessus, ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas le véhicule du jeu, évidemment quand il y aura le véhicule du jeu, je vous le ferai spawn sur PC, et présentation d'avant première, mais bon je pense qu'il sortira d'entrée, à la sortie du DLC, on va juste donner pour compléter la vidéo, faire un truc propre, comme j'ai l'habitude de faire quand je vous montre des véhicules IRL, donc cette Ferrari a été produite entre 2019 et 2023, donc elle est toujours en production actuellement, c'est donc une voiture de sport, et pas une super sportive, elle est assemblée à Maranello, évidemment, c'est donc un véhicule essence, avec un V8 biturbo de 32 valves, à injection directe, voilà, avec un moteur donc longitudinal central à l'arrière, comme j'ai pu vous montrer, on va se remettre un petit peu comme ça, vous le voyez bien, voilà, ensuite, au niveau de la cylindrée, ce véhicule fait 3902 cm3, pour une puissance maximale de 720 chevaux, et un couple maximal de 770 Nm, c'est donc évidemment une propulsion, ça vous en doutiez, c'est une boîte de vitesse séquentielle robotisée, à 7 rapports et double embrayage, elle fait en poids à vide 1 tonne 330 kg, donc elle est quand même plutôt légère, elle fait une vitesse maximale, elle atteint 340 km heure, une accélération de 0 à 100 en 2 secondes 9, et une accélération de 0 à 200 km heure en 7 secondes 8, et sa consommation est de 11,5 litres au 100 km, et je pense que c'est sa consommation quand vous roulez normalement, évidemment, sinon je pense que ça consomme bien plus que ça au 100 km, voilà, c'était histoire de vous donner un petit peu, quelques petits détails, au niveau des freins si peut-être, voilà, c'est une coupée de porte évidemment de place, et au niveau des freins à l'avant, les disques sont des disques ventilés en carbone céramique, avec étriers à 6 pistons, quand même, ça rigole pas, et les freins arrière, donc sont des disques ventilés aussi en carbone céramique, de 360 mm ceux-là, avec des étriers, pardon, parce qu'il y en a deux du coup, de 4 pistons, voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour sur cette voiture, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher le pouce du soutien, évidemment c'est très important, à partager la vidéo, ça peut aider la chaîne à grandir, et puis, donner vos avis de tout ça en commentaire, je vous invite à activer la cloche des notifications, pour ne pas rater les prochaines vidéos, et puis à vous abonner, et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, Instagram, et Discord, tous les liens sont dans la description, encore, merci à tous, passez une bonne journée, et à très vite sur la chaîne TGS Roarstar Club, ciao ! Sous-titrage ST' 501